Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 26 ans et du coup je suis chez EP depuis maintenant deux ans et demi. Je suis arrivé chez EP d'une façon un petit peu particulière parce que je suis entrepreneur, j'ai créé une société qui s'appelle Cadran où on faisait des enchères interactives pour les professionnels de l'immobilier. Et donc en fait Pierre Leroy, qui est cofondateur d'EP, m'a contacté car il lançait un mouvement d'entrepreneurs à Nantes qui s'appelle The French PropTech. Et dans ce cadre-là, en fait, on a été amené à échanger et donc EP a fait l'acquisition de Cadran il y a maintenant deux ans et demi et c'est comme ça que j'ai rejoint du coup les équipes d'EP. Aujourd'hui, moi je suis directeur des partenariats chez Maxime. Maxime, c'est une startup qui a été créée par le groupe EP dans le cadre du PropTech Builder qu'on a créé. L'idée étant de mutualiser en fait notre infrastructure de données et des compétences qu'on a au sein de la société. Aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, c'est aller chercher de nouveaux partenaires, notamment sur la partie pôle immobilier, donc pour aller proposer notre solution de financement de rénovation énergétique auprès d'acteurs comme des promoteurs, des syndicats immobiliers, des administrateurs de biens. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans mon métier, c'est que j'ai beaucoup d'autonomie et de liberté. Et donc dans le cadre du startup studio qui a été créé par EP, ça nous permet aussi potentiellement demain de redevenir peut-être entrepreneur et de créer une nouvelle boîte avec EP. Je trouve que ce qui fait d'EP une boîte singulière, c'est la possibilité de pouvoir lancer des projets, d'être autonome, de pouvoir imaginer plein plein de choses en interne. Moi, depuis que je suis arrivé, il y a eu plein de nouveaux produits qui ont été lancés, il y a une place qui est donnée à la créativité, à l'autonomie et à la liberté. Et je trouve que c'est une boîte qui est très très ambitieuse dans ce qu'elle a envie de réaliser, notamment sur la partie rénovation énergétique et immobilier. Merci.